Patrice Evra dit que Léan Thuram l'a beaucoup déçu. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Thuram et de Patrice Evra les gars. Mais avant de commencer, si tu mets de quoi on va travailler cette vidéo, tu le sais bien, ici on parle de foot. Donc si la thématique te parle, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos si c'est qu'on est parti les gars. Patrice Evra les gars, lorsqu'il jouait en équipe de France avec Thuram, ça n'a jamais été de bons amis les gars. Très loin même. Et moi je ne peux pas trop en vouloir à Patrice Evra les gars. Parce que un d'abord, c'est un mec qui a une forte personnalité et de plus, les problèmes dans le vestiaire, il y en a de partout. Il y a des clans dans le vestiaire de partout. Il y a des clans partout dans le vestiaire les gars. Un joueur peut aimer un joueur comme il ne peut pas aimer son coéquipier. Ça arrive. Et c'est même d'ailleurs dans tous les clubs, dans toutes les équipes. Donc, Patrice Evra, c'est vraiment que Thuram lui a dit des choses qu'il n'a pas plu et lui n'a pas gardé célèbre. Parce que ce mec a une forte personnalité, un faux caractère. Mais ce qui m'a plu sur lui, c'est qu'il a dit qu'il n'a aucun problème avec Thuram. Que s'il voit Thuram, il va saluer Thuram tranquillement, tranquillou. Et pour moi, c'est vraiment une bonne chose parce qu'après tout, après tout, ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre et c'est vraiment une bonne chose comme il peut déjà quand même faire du bonjour. Donc voilà ce que vous voulez partager. Je vais te donner mon retour en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche. Je vous laisse les notifications pour nous remarquer dans les prochaines vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501